Musique Bonjour, voilà deux ans qu'on vit avec le SARS-CoV-2. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un virus ? Je pense que c'est quelque chose qui se transmet d'une personne à une autre, mais honnêtement, je ne sais pas trop comment le définir, c'est différent d'une bactérie. C'est un bon début, alors c'est quoi un virus ? Réponse tout de suite avec notre spécialiste. Un virus, c'est un parasite microscopique, invisible à l'œil nu, il est incapable de survivre longtemps dehors, il s'installe à l'intérieur des êtres vivants. Certains virus préfèrent les animaux, d'autres les plantes et d'autres les humains. De plus, un virus peut être banal comme un simple rhume ou peut-être plus grave comme le sida. Mais savez-vous comment on se contamine ? Il me semble que c'est comme le cas du virus de la varie du singe qui se transmet par contact direct avec les pustules des malades. Par l'éternuement. Vous êtes sur la bonne voie, plus d'explications avec un autre de nos spécialistes. Les virus peuvent se transmettre à différents passants. Un, par contact physique direct, comme par exemple par voie féco-orale, d'où l'importance d'avoir une bonne hygiène des mains pour éviter les gastro. D'autres virus vont se transmettre par voie ARN, comme le coronavirus. En éternuant ou en toussant, le virus peut se transmettre à des personnes à proximité. Et enfin, en utilisant les voies parentérales ou sanguines, par exemple en utilisant une aiguille contaminée ou se faire piquer par un moustique. Le commerce mondial est un moyen de transmission de virus à travers l'importation de produits. Mais nous pouvons aussi remarquer qu'il y a moins de zones vierges, ce qui amène les animaux à se déplacer en zone urbaine. Les animaux transmettent les maladies aux humains, ce qui augmente le risque de maladies infectieuses. Enfin, nous pouvons remarquer que la densité de la population a augmenté à cause de la migration et du tourisme, ce qui augmente les contaminations. Voilà les choses à savoir sur le virus. Quant au coronavirus, on l'appelle ainsi en raison de sa forme, qui représente une couronne. Moi, honnêtement, je n'ai pas tout compris au sujet de l'histoire du pangolin de Chine. Je pense qu'on devrait voir un esperdit de ce nom pour qu'il nous explique mieux ses secrets sur les virus. Paris, à vous les studios ! Sous-titrage Société Radio-Canada